Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle présentation dans laquelle on va voir le chapitre numéro 6 consacré aux mitochondries. Donc comme plan chapitre, on va voir la structure de la mitochondrie et la composition chimique de chacune de ces membranes et de la matrice mitochondriale et par la suite on va voir certains rôles physiologiques de cet organe. Alors voilà cette figure qui représente une cellule végétale et donc comme vous voyez ici, le cytoplasme de la cellule contient plusieurs organites donc parmi ces organites on a la mitochondrie donc la mitochondrie représente le centre énergétique de la cellule donc l'énergie produit ce forme de l'ATP, elle est utilisée par la cellule pour assurer ses fonctions comme par exemple la croissance et le développement cellulaire la division de la cellule, la production de certains protéines et des sécrétions et de même la mitochondrie, c'est le centre énergétique de la cellule animale elle est composée d'un membrane externe de la membrane interne et d'un espace intermembranaire c'est-à-dire entre la membrane interne et la membrane externe donc c'est le prolongement de la membrane interne vers la matrice mitochondriale ils forment ce qu'on appelle des crêtes et la matrice mitochondriale et alors maintenant je vais aborder la structure de la mitochondrie donc la mitochondrie est un organite allongé comme vous voyez ici dans cette figure observée au microscope électronique ou globuleux elle est entourée par une enveloppe mitochondriale vous voyez ici il est représenté sous forme d'un trait noir donc comme vous voyez ici ce trait noir qui représente l'enveloppe de la mitochondrie cette enveloppe elle est constituée d'une membrane externe et d'une membrane interne donc ce dernier il se replie vers la matrice mitochondriale pour former les crêtes comme vous voyez ici donc la membrane interne elle représente sur sa face matriciale des particules d'ATPA donc la membrane interne elle assure une autre fonction structurelle ce qu'elle permet l'isolement du compartiment appelé la matrice mitochondriale et bien sûr entre la membrane externe et la membrane interne il existe un espace dite l'espace intermembrane donc comme vous voyez ici on a une image de la mitochondrie donc en ce qui concerne l'éligente donc pour 2 il correspond à la membrane externe et pour 1 il correspond à la membrane interne et pour 4 il correspond à la matrice mitochondriale alors que 3 il représente l'espace intermembrane et donc on va voir maintenant la composition de la membrane externe donc la membrane externe elle est constituée de 40% d'élipides et de 60% des protéines alors que la membrane interne elle est constituée seulement de 20% d'élipides et de 80% des protéines donc ces protéines on peut les subdiviser en trois groupes les protéines de la chaîne respiratoire les ATPase et certains transporteurs spécifiques donc ces transporteurs spécifiques assurant le transport des ions CA2+, de l'ADP et de l'ATP et d'autres composés du sucre de Krebs et alors maintenant on va voir une comparaison en ce qui concerne les deux membranes de la mitochondrie donc généralement la membrane externe elle est similaire en termes structuraux de la membrane de la cellule donc elle est composée généralement de phospholipides et certains protéines qui sont soit à la surface ou bien qui franchissant la membrane alors que la membrane interne comme vous voyez ici on a certaines particularités et parmi eux l'existence de certaines sphères pédonculées alors qu'elle est absent ici en ce qui concerne la structure de la membrane externe et comme vous voyez ici le pourcentage d'illipides elle est inférieure par rapport à la membrane externe et on a un pourcentage de protéines très important toujours par rapport avec la membrane externe de la mitochondrie donc la composition chimique de la membrane externe elle est généralement représentée sous forme suivant 40% à 50% des lipides et 50 à 60% des protéines alors que la membrane interne elle est constituée de 20% des lipides et 80% des protéines et en ce qui concerne la matrice elle est caractérisée par l'absence du glucose et la présence du pyruvate et de l'ATP donc ce sont deux molécules qui existent en excès au niveau de la matrice mitochondriale et donc maintenant on va voir l'équipement enzymatique donc au niveau de la membrane externe elle est comparable à celui de la membrane cytoplasmique et concernant la membrane interne elle est très riche en ATP synthétase et riche en transporteurs d'électrons et de protons et en ce qui concerne la matrice mitochondriale elle est caractérisée par l'existence de certains enzymes spécifiques et parmi eux les déshydrogynases et les décarboxylases elle est caractérisée par l'existence des transporteurs d'électrons tels que le NAD plus et le FAD et donc en général la matrice mitochondriale elle contient une molécule d'ADN circulaire et de l'ARN et d'immuturibosa et en ce qui concerne les enzymes elle contient des enzymes de cycle de Krebs et des enzymes de la bêta oxydation et elle est riche en ions Ca de plus et de Mg de plus et de sodium, de potassium, de phosphore donc maintenant je passe au rôle physiologique de la mitochondrie donc généralement la mitochondrie est un organique qui assure deux fonctions principales premièrement le cycle de Krebs et la phosphorylation oxidative et donc chacun de ces deux phénomènes il aura lieu dans un compartiment mitochondrial distinct par rapport à l'autre processus ou bien à l'autre phénomène donc je vais commencer premièrement par le cycle de Krebs appelé aussi cycle d'acide précarboxylique ou bien cycle de l'acide citrique donc le cycle de Krebs est une série de réactions biochimiques pour de laquelle la grande quantité de l'énergie chimique potentiellement emmagasinée dans la molécule initiale ou bien le précurseur initial qui est l'acétyl-CoA elle est extrait durant ces neuf réactions ces neuf réactions de cycle de Krebs elles sont assurées par des enzymes spécifiques par exemple la transformation de l'oxaloacétate c'est le dernier précurseur du cycle de l'acide citrique en cétrate il nécessite un enzyme spécifique qui est le cétrate synthase on a le second rôle de la mitochondrie c'est la phosphorylation oxidative voilà une structure de l'enveloppe mitochondriale qui représente la membrane externe et l'espace intermembranaire et la membrane interne de la mitochondrie donc la membrane interne est composée de deux constituants le complexe transporteur des électrons et deux protons organisés sous forme d'une chaîne dite chaîne respiratoire ce complexe protéique pilote une série de réactions et donc en général au cours de ce transfert des électrons il y aura la production bien la libération de l'énergie qui va pomper des ions H plus de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire et donc ces réactions elles sont couplées par la phosphorylation d'une molécule de l'ADP en ATP et alors l'oxydation de NADH2 permet la synthèse de trois molécules d'ATP et l'oxydation d'une molécule de FADH2 elle produit seulement deux molécules de l'ATP donc voilà cette figure qui représente l'ATP synthétase donc parmi les rôles physiologiques de cette pompe ou bien de cette sphère pédonculée elle permet la conversion de l'ADP plus PI en ATP généralement 90% de la production totale de l'ATP par la cellule elle est assurée par ce protéine qui existe au niveau de la membrane interne de la mitochondrie donc elle est alimentée par la force protéine motrice des éants H plus qui diffusent selon leur gradient de concentration c'est-à-dire du milieu le plus concentré qui est l'espace intermembranaire vers le milieu le moins concentré qui est la matrice mitochondria on aura le phénomène de schomiosmose c'est-à-dire le gradient de H plus à un travail cellulaire donc voilà ce sont les deux rôles physiologiques de la mitochondrie en général c'est la phosphorylation oxidative et le cycle de Krebs et maintenant on va voir certains inhibiteurs de la synthèse de l'ATP au niveau de la mitochondrie donc parmi eux on a les oligomycines donc c'est une substance qui bloque le passage des protons H plus par l'ATPase et on a les actinomycines A et les cyanures ce sont des molécules inhibiteurs de transfert des électrons durant la chaîne respiratoire et on a d'autres tels que le dinitrophinol ils rendent la membrane interne perméable au H plus et donc pas de gradient électrochimique voilà c'est terminé pour ce chapitre numéro 6 merci à bientôt